Mon cher Pseudonès, salut ! Sir, yes sir ! Eh bien je sais pas chez toi quel temps il fait, mais chez moi en tout cas c'est un peu la grisaille en ce moment. C'est la guerre ! Quand je pense grisaille, je pense naturellement Gears of War, évidemment. Et ça tombe bien parce que cet après-midi, enfin aujourd'hui, nous allons enregistrer un nouveau podcast sur Gears of War 2. Simplement 2. Sorti le 7 novembre 2008 à travers tout le monde sur Xbox 360. C'est un jeu qui a été développé par Epic Games, édité par Microsoft Game Studios. Après avoir fait marcher, Pseudonès, ta tronceleuse, ton... Ma Lenzor ! Ta mitrailleuse tronceleuse, ton Lenzor sur plein de locustes pendant des heures. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Vas-y ! Eh bien c'est bien, mais j'ai moins apprécié ma... Comment on dit pour un jeu ? Mon second... Deuxième run ? Ouais, deuxième run, mon second... Mon second playthrough ? Je sais pas comment on dit ça. Mais pour des raisons qui sont extérieures. C'est pas genre... J'ai pas trouvé le jeu moins bon. J'ai moins apprécié. Et en fait, je sais un peu pourquoi. Ouais ? La petite raison, il y a une petite et une grande raison. La petite raison, c'est que... C'est un TPS, c'est un genre qui est encore assez populaire aujourd'hui. Et qui a, mine de rien, assez peu évolué depuis Gears of War. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est pas comme si tu rejouais un point and click de Grimford N'Gôme, par exemple. Des point and click, ça court pas les rues. Et encore moins avec une VF de ouf et tout. Voilà. Donc ça, c'est la petite raison. Et la grosse raison qui fait que j'ai un peu moins apprécié Gears of War 2, c'est que j'y ai joué tout seul. Ah oui, d'accord. Là où le premier Gears of War et le second Gears of War, je les ai fait avec la même personne. Et c'était bien cool, tu vois. Et c'est vrai que là, tout seul, c'est genre... Ouais, c'est bien, mais... Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, mais après, sinon, le jeu, j'en avais des très bons souvenirs et ça a ravivé des bons souvenirs. J'ai pas trouvé le jeu mauvais. Je me suis pas dit, putain, en fait, c'était nul à chier comme jeu. Non, non, c'est... À quoi est-ce que je pensais ? C'était très cool. Je pense même que c'est mon préféré des trois. Mais voilà, je tenais à partager ce truc-là. C'est pour ça que je voulais rejouer aux deux, en fait. J'avais pas envie qu'on refasse... Enfin, qu'on reparle, de fasse un peu de cas sur la trilogie. Parce que c'est pas forcément... Les deux autres, je les aime pas forcément beaucoup. Enfin, c'est des jeux que je trouve sympas, mais sont plus... Le premier est sympa. Le premier est sympa. Le troisième, je le trouve paradoxalement, incroyablement... Tu vois qu'ils ont... Enfin, on en parlera, mais le troisième ne m'a pas subjugué du tout. Le deuxième, j'en avais vraiment un bon souvenir. Je l'ai refait plusieurs fois. Je l'avais fait tout seul à l'époque et je l'ai fait aussi avec quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est un jeu qui fonctionne bien tout seul aussi. Oui, oui, bien sûr. Contrairement peut-être aux autres. Bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où il n'y a pas un petit feeling rétro comme ça. Tu n'as pas l'impression, en te replongeant dedans, où tu te dis... Ah, on faisait quand même des trucs artificiellement à l'époque. À l'époque, il y avait des commerce systèmes. Alors qu'aujourd'hui, il y a des commerce systèmes. Et c'est très intéressant parce que moi, je regardais justement... Je n'ai pas joué au jeu, mais je regardais un stream l'autre jour sur Outriders. Qui est un shooter... Enfin, c'est quoi ? C'est un loot shooter à la con. Avec un système de couverture et... Incroyable ! Bah, c'est le même ! C'est peut-être même encore moins bien dans le sens où... Gears of War avait au moins pour lui ce gimmick, si je puis dire. La course au ras du sol avec l'effet un peu... Ouais, la course au ras du sol. Il y avait un nom pour ça ? C'était pas le CNN camera, un truc comme ça ? Enfin, ça, c'était genre un peu documentaire. C'était ce côté, voilà. Il y avait un tremblement de caméra, comme si l'avatar était filmé par un reporter qui le suivait. C'est vrai que ça, c'était cool. Et ça, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu. Déjà dans la série, de base. Et c'est quelque chose aussi qui s'est pas retrouvé. Parce que, bah, tu comprends, c'est chiant. Oh là là, ça ressemble presque à genre à un parti pris. Oh là, oh putain ! Exactement, c'est un parti pris. Moi, je trouve que c'est une des très bonnes idées qu'il y a dans cette série, quoi, en fait. Tu peux aller plus vite, mais dans ce cas, tu réduis énormément ton scope de mouvement, quoi. Et en plus, tu vois pas grand-chose autour de toi, donc ça fait que tu dois prendre un risque pour aller plus vite, en fait. Je trouve que c'est une des très bonnes idées du jeu qui, moi, à mon avis, en a vraiment beaucoup, quoi, encore à l'heure actuelle. Mais ce que tu disais aussi, c'est intéressant dans le sens où j'ai l'impression, en y jouant, qu'en fait, il y a tellement de jeux qui sont venus par la suite, qui ont repris énormément de ces idées, qu'en fait, il s'est fait complètement déposséder de ces idées, Gears of War. Plus personne ne va vraiment retracer ça vers Gears of War, en fait. C'est un peu un de ces jeux, quoi, qui a eu une influence tellement monstrueuse et nocive, j'ai envie de dire un peu, sur la production des 13-14 dernières années, que, finalement, alors qu'à l'époque, et encore maintenant, je trouve que ça fonctionne, et à l'époque, c'était quelque chose d'assez révolutionnaire, maintenant... Oui, c'est un peu banal. C'est difficile. C'est un peu banal. C'est pour ça que j'ai pas ressenti la même chose en y rejouant en 2021, parce que, ouais, c'est un TPS, ok. Alors, c'est un TPS qui marche bien, mais c'est un TPS qui a le même squelette, finalement, que la plupart des TPS de maintenant, genre. C'est pas comme si on avait rejoué à Vanquish, parce que Vanquish n'a, malheureusement, genre, influencé personne. Ah, tu n'as su personne, ouais. Donc, quand tu rejouis à Vanquish, tu fais genre, ah ouais, putain, on pouvait faire ça aussi avec le TPS. Ah, ça aurait pu être génial. Alors que Gears, c'était genre, bah, tu rejoues, genre, au squelette qui a popularisé les autres squelettes du cimetière. Donc, c'est, ok. Donc, c'est étrange. C'est un peu décevant, mais c'est pas le jeu, quoi. C'est plus tout le contexte qui est autour. Qui donne ce côté un peu, un petit peu amer, tu vois. Alors, moi, genre, ah, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, c'était nouveau. C'est un des trucs les plus banals qui existent dans le jeu vidéo. Ouais, ouais, bien sûr. Dans le jeu vidéo, quoi. Le système de couverture à la troisième personne avec la caméra sur l'épaule, c'est un truc qui a été fait, mais jusqu'à l'écœurement le plus total. Les armes sur la croix directionnelle et tout. Oui, voilà, ouais. Ça, c'était nouveau à l'époque. Ouais, ouais. Je regardais, enfin, j'écoutais. Cliff Blazinski, il avait fait une conférence à la GDC en 2007, je crois, sur le design de Gears of War. Et il disait un truc, c'était que, vu que Gears, c'était un jeu qui était beaucoup plus statique, on va dire, que les autres shooters de l'époque. En fait, ils avaient pu justement mettre les armes sur la croix directionnelle, étant donné que tu n'as pas en permanence besoin d'avoir le stick gauche enclenché, quoi. Et ils disaient, ça leur avait libéré tout d'un coup le bouton Y, parce qu'à la base, le bouton Y, c'était le bouton pour changer d'arme. C'est vrai. C'était un système qu'ils avaient repris de halo. Et tout d'un coup, ce bouton Y, il était vide. Et ils étaient à la verre. Ils ont mis le truc pour observer les décors et tout. Exactement, ils ont mis le truc pour observer les décors dessus. Ouais, sinon c'est malin. Mais ça, changer d'arme sur la croix directionnelle, ça paraît complètement... Oui, aujourd'hui, tu es là, genre, bah ouais. Tu peux rien faire de plus banal que ça, quoi. Mais à l'époque, c'était nouveau. Je sais, voilà. Et je suis en train de me demander même, est-ce que ça serait pas le TPS qui a popularisé le shoot sur RT et la visée sur LT ? Alors ça, c'est une bonne question, j'y avais pas pensé, mais pour prendre un des jeux dont il s'est inspiré, donc Resident Evil 4, sur Gamecube, c'était RT pour viser. Et pour tirer, ensuite, il fallait appuyer sur le bouton A. Donc c'est possible. Tiens, ce sera peut-être quelque chose que quelqu'un pourra nous dire en commentaire ou en message. C'est marrant parce que c'est un truc tellement évident que j'y ai même pas pensé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tellement évident aujourd'hui. Parce que genre, bah oui, des fois, on a commencé à un peu oublier que les compensations sont venues de quelque part, en fait. Exactement. Bah alors, pour le système de couverture, c'est pas... On va rentrer un peu dans les détails. C'est pas Gears of War qui a inventé le système de couverture dans un jeu vidéo. C'est lui qui l'a fait de cette manière-là. Enfin, c'est lui qui l'a... Il la peliche de manière vraiment assez exemplaire. Et qui a dit, voilà, en maintenant, le jeu vidéo, le jeu vidéo, il va faire ça. Mais c'est quelque chose qu'ils ont... J'ai un peu regardé, en tout cas, j'ai un peu fouillé aussi dans mes souvenirs. C'est une idée qu'ils ont repris d'un jeu qui s'appelle... J'ai jamais joué qui s'appelle... Il faut que je reprenne le nom parce que... Killstreak, je crois que ça s'appelle... Kill Switch ou Killstreak ? Kill Switch, voilà, Kill Switch, exactement. Kill Switch. Il y a un jeu PlayStation 2 de Namco. Alors, j'ai jamais joué, j'ai regardé juste des vidéos en ligne. Ça a l'air d'être... Alors, ça a l'air d'être vraiment le seul truc qu'il y a dans le jeu, le système de couverture. Pour moi, disons, le système de couverture, il remonte un petit peu à avant encore. L'idée même d'avoir un système de couverture, ça remonte à avant. Moi, la première fois que j'avais vu l'idée de se mettre à couvert derrière un obstacle et de pouvoir tirer, en fait, c'était Time Crisis. C'était un... Oui, c'est vrai. Je sais pas si tu y avais joué. C'est du ride shooter, mais t'avais une pédale par terre et tu devais te mettre à couvert pour recharger. Après, l'idée même de se mettre à couvert et tout, c'est pas un concept très novateur dans le sens où beaucoup de FPS, déjà à l'époque sur ordinateur et tout, possédaient une touche se pencher à droite ou se pencher à gauche. Mais en fait, on appelait pas ça un cover system, en fait. Non, non, non. C'était juste que tu pouvais faire ça comme ça. Et c'est vrai que Gears of War a un peu mis des mots sur des concepts et des façons de procéder sur des concepts. Et depuis, effectivement, le cover system, on a bouffé un peu à toutes les sauces. Ça s'est un peu calmé, quand même, j'ai l'impression. Oui, ça s'est un peu calmé. En même temps, il y a peut-être moins de jeux de choux. C'est devenu un trop gros cliché, on va dire, je pense. Disons, moi, quand je vois un système de couverture dans un jeu vidéo, je trouve que ça fait très paresseux. Je sais pas comment dire. On n'a pas vraiment réfléchi à quoi que ce soit. Ce qui fait que maintenant, quand un jeu de choux sort sans cover system, on le remarque. En 2016, quand Doom était sorti, un des trucs qui revenait le plus, c'est, il n'y a pas de cover system. Il n'y a pas de cover system, tu ne fais que te bouger tout le temps. Et c'est marrant. Je trouve ça drôle. C'est un peu l'inverse. La tendance est un peu inversée. La tendance est un peu inversée. Et puis, c'est encore un de ces exemples comme quoi une idée a beau, enfin, 15 fois a beau avoir solidifié une idée, l'idée ne vient pas de nulle part. C'est un long processus de développement. Moi, je me souviens qu'il y a un jeu qui s'appelait Opération Winback sur Nintendo 64, qui était, alors, il me semble le premier à avoir fait le truc de pouvoir se coller au mur, et puis avec une touche, tu peux sortir et tirer sur les ennemis, et puis en lâchant la touche, tu te remets. Il me semble que c'est Winback le premier à avoir fait ça. C'est pas exclu, ouais, je crois. qui était sorti sur Nintendo 64, qui n'est pas très bien, mais qui avait, disons qu'il y avait cette idée-là, quoi. Tu étais en train de me dire, t'imagines, genre, au début des années 2000, tu fais genre, « Waouh, regardez, notre jeu, il n'a pas de cover system ! » Ben oui, quoi ? Tu veux quoi ? Tu veux une médaille ? Incroyable ! Ah là là. Est-ce qu'on entre gentiment dans le vif du sujet d'exactement ce que c'est Gears of War ? Ah oui. Je me lance dans une diatribe pour rappeler aux gens de quoi il s'agit. C'est parti ! Mesdames et messieurs, c'est la guerre. Une guerre qui n'en finit plus, une guerre qui s'éternise depuis presque un siècle. Une guerre qui a bien changé. Car sur la planète de Serra, alors que les humains n'en finissaient plus de se faire la guerre, une menace bien plus importante est soudainement sortie de terre. Prise au dépourvu, l'humanité a été obligée de faire face malgré ses différents, afin de tenter d'échapper à l'extinction qui lui pendait au nez. Cette menace, ce sont les locustes, sorte de lézards humanoïdes qui, riches d'une armée composée d'une ribambelle de monstres petits comme gigantesques, sont bien décidés à devenir les seuls maîtres à bord de Serra. Mais parfois, tout ce dont on a besoin pour gagner une guerre, c'est de deux types à la voie gutturale et aux bras plus larges qu'une colonne de l'acropole. Marcus Fénix et Dom, la tête bien enfoncée dans leur cou, de bœuf, n'avaient cru qu'une bombe bien placée dans les entrailles de la planète allait plier l'affaire. Mais il n'en a rien été. Revenu plus fort que jamais, les locustes menacent cette fois-ci la ville de Jacinto, le dernier bastion de l'humanité qui menace de s'écrouler. Dans une dernière tentative désespérée, l'humanité va s'en aller tenter de frapper les locustes en plein cœur, dans leur quartier général souterrain, afin de mettre enfin un terme à ce siècle de bataille. Marcus et Dom reprennent donc du service, car à eux deux, ils portent les derniers espoirs de survie de l'humanité et vont aller se frayer un chemin dans l'antre de la bête. Alors, musclez vos cuisses pour pouvoir vous tenir en position accroupie les fesses vers le haut, derrière des murets qui apparaissent comme par magie, sortez votre plus beau costume grisâtre, brunâtre, verdâtre, dégueulasse, n'allumez la tronçonneuse encastrée dans votre mitrailleuse et placez votre caméra juste au-dessus de votre épaule. Le voyage ne serra. Lol, pas de tout repos. Moum, 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 moum. Bruit de tronçonneuse fait à la bouche. Le budget du podcast, incroyable. Le budget du podcast, décidément, il faut qu'on arrête d'acheter des... Il ne cesse de croître. Il faut qu'on arrête d'acheter des objets juste pour faire un bruitage dans les podcasts. Ça va pas. Cette réplique taille réelle de la Lanzorme, ça valait le coup, franchement. Je l'ai entre les mains. En or massif. Bien rentabilisé. De manière générale, l'histoire du deuxième, surtout, c'est un des éléments que j'aime bien dans Gears of War. Je le trouve très bien maîtrisé. Ouais, ouais, je le trouve aussi. Tu as une bonne mise en contexte, elle est rapide. On te fait vite le speech de départ avec le président qui s'adresse à ses troupes et qui leur explique la gravité de la situation. Tu as un objectif, tu sais ce que tu dois faire. Et puis, après, il s'agit de voyager, quoi. C'est vraiment... Je trouve que c'est un voyage qui est très bien structuré, Gears of War. En même temps, c'est très bien rythmé et en même temps... T'as une... Je ne sais pas comment dire. C'est quand même pris très au sérieux. Oui, oui. Genre l'atmosphère générale. Il y a des petits traits d'humour, etc. Mais il y a une espèce de sentiment de gravité, comme ça, qui te met bien dans l'ambiance. Je trouve aussi que Gears of War 2, c'est celui qui est le mieux équilibré. Entre le côté un peu séribé, actionneur un peu con et bourru. Oui. Et puis le côté un peu dramatique. C'est la guerre, tout ça. Je trouve que le 2, c'est celui qui s'en sort le mieux. C'est celui qui a trouvé vraiment le parfait équilibre. Entre les bouffonneries un peu bas de plafond, les répliques un peu grasses et les discours un peu sérieux. En fait, je trouve que c'est celui qui retranscrit le mieux ce côté vraiment conflit planétaire. Absolument. Tu disais, l'entrée en matière avec le discours et tout, ça, ça marche bien. Mais même, il y a beaucoup plus de panoramas avec plein de soldats. Le scale est beaucoup plus important, en fait, sur cette suite. On sent qu'ils ont peut-être eu plus de moyens parce que le premier avait bien marché. Oui, clairement. Et franchement, ça marche vraiment, vraiment bien. Je trouve que dans le 3, ils sont un peu forcés le trait. Moi, je trouve que c'est parti complètement en brille, le 3. Oui, c'est vraiment, ils essayent d'accentuer tous les trucs. Et du coup, on y croit moins, on est moins investis. Et puis, il faut, tu vois, même les blagounettes, on va dire, entre guillemets, sont un peu plus forcées aussi. Elles sont un peu plus forcées, elles sont plus présentes. Et on tombe un peu dans la caricature. Je trouve que le 2, vraiment, même encore aujourd'hui, quand je l'ai refait, je me dis, ouais, le 2, ça marche bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a une des raisons à ça, c'est qu'ils ont engagé un scénariste qui était en fait un romancier de comique qui s'appelait Joshua Ortega. Il a juste bossé sur le deuxième, ce qui explique peut-être la différence de ton entre, voilà. Mais il a vraiment bien, c'est vraiment très bien maîtrisé. Et puis, il y a un truc que j'aime bien aussi, tu disais au niveau des tailles et tout, au niveau du scale, comme on dit en anglais. Mais, juste après le discours, tu montes sur des espèces de colonnes de chars pour aller jusqu'à l'endroit où tu vas devoir forer à travers la terre pour arriver chez les locustes. Et puis, tu te fais directement attaquer et il y a tout le monde autour de toi qui meurt, en fait. Tu es genre le seul rescapé à la fin. Au début, tu as vraiment cet énorme cortège comme ça qui se met en... De chats, gigantesques. Qui départ et qui va comme ça de manière héroïque. Et puis, petit à petit, en fait, tu as tout le monde qui meurt autour de toi, tout le monde qui disparaît, tout le monde qui se fait éclater par les locustes, qui se fait exploser. Ça, c'est aussi un des trucs que j'aime bien, c'est que c'est la guerre, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, 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 ça marche bien. On n'est pas là pour déconner. Et puis, Marcus Fenix, il a cette manière de réagir qui est toujours extrêmement froide et qui, dans les autres volets, moi, me dérange un petit peu. Mais dans celui-là, fonctionne bien parce qu'il était tellement pris dans le rythme, en fait, que s'il réagissait de manière différente, en fait, il pourrait pas... Enfin, il a une manière de réagir qui est très froide, mais qui est... Il y a une raison à ça. Genre, il doit continuer à avancer. Il ne peut pas commencer à se dire, oh, mon Dieu, non, nous avons perdu l'unité alpha et tout. Non, ils s'en foutent, ils continuent. Voilà, c'est la guerre. Le scénariste, là, du coup, Joshua Ortega, il a aussi apparemment écrit des comics Gears of War. Et du coup, je suis presque curieux de savoir si des gens les ont lus ou quoi. Parce que, comme dit, ouais, il a vraiment bossé que sur le 2. J'ai plus le nom de la personne qui avait bossé sur le 1. Mais ensuite, il me semble qu'entre le 4 et le 5, et peut-être Judgement aussi, c'était Tom Bissell. Le 3, c'était peut-être le même scénariste que le 1. Et à partir du 4, ils ont changé. C'est possible, ouais. Mais voilà, ouais, du coup, je pense qu'effectivement, la présence de Joshua Ortega uniquement dans Gears of War 2 explique en partie pourquoi Gears of War 2 a su, je pense, trouver cet équilibre. Après, t'as le scénario, enfin la trame, on va dire, elle se compose... Il y a cet aspect-là, donc il y a l'aspect... Comme souvent dans les oeuvres, t'as l'aspect global, on va dire, et puis après t'as l'aspect humain. Oui. Parce qu'il faut un aspect humain pour que tu puisses un petit peu t'attacher au personnage et essayer d'avoir une certaine relation avec eux. Il marche bien, c'est tout. En gros, c'est Dom, donc le sidekick de Marcus Fenix, on va dire, qui recherche sa femme, il est disparu. Est-ce qu'on spoil ? Peut-être un peu plus tard. Un peu plus tard, un peu plus tard, d'accord, on parlera de ça un peu plus tard. Mais oui, il y a cet aspect-là, il te fout bien, voilà, en toile de fond, ça revient un peu comme ça régulièrement. Lui, il suit, et de temps en temps, il est là. Oui, et ce n'est pas trop appuyé, je trouve, ça reste assez léger, entre guillemets. Ça ne l'est pas, tu vois, mais ça reste assez léger. On ne te fait pas de longue tirade, tu vois, avec un ralenti pour te dire, ah, ma femme, bon, même si à un moment, je croyais, il y a un moment où il s'énerve un peu de façon ridicule, je trouvais, genre, il casse une vitre d'une voiture et tout ça. Genre, oui, d'accord, c'est bien. Sinon, le reste du temps, ça reste assez subtil, finalement. Peut-être que les gens sont étonnés de m'entendre dire ce mot-là alors qu'on parle de Gears of War, mais oui, il y a pas mal de petits trucs assez subtils dans l'écriture. Oui, le 2, vraiment, je trouve qu'il ne mérite pas, s'il a la réputation d'être un gros machin, Oui, il reste, il y a des gros monstres, machin, il y a plein de sens. Oui, mais de résumer le jeu à ça, je trouve que c'est de la mauvaise foi. Oui, c'est un peu injuste. Soit qu'il n'y a pas joué, soit c'est de la mauvaise foi. On parle du ton, on parle du scénario, mais moi, je trouve qu'il y a aussi une excellente, c'est extrêmement bien structuré. Oui, la structure est excellente du jeu. J'avais pris l'édition collector, je l'avais acheté en occasion, j'avais pris l'édition collector de Gears of War 1, et puis dedans, il y a quelques petits reportages sur Epic Games, j'en parlerai un peu tout à l'heure, mais il y en a une en fait où il fait une analogie assez sympa, c'est qu'il dit que pour lui, dans une campagne solo, il fait une espèce d'analogie avec une canne à pêche en fait, que ton hameçon et ton appât, en fait, c'est ton core gameplay de base, donc là, c'est du cover shooting, et après, une fois que le joueur a mordu à l'hameçon avec ça, il faut, à travers le rythme, à travers une structure comme ça très différente, avec des différences au niveau du rythme, il faut gentiment comme ça tourner le moulinet pour le faire revenir vers toi jusqu'à la fin du jeu. L'analogie, elle était plutôt sympa, parce que je trouve que le jeu a une structure qui est hyper cool, enfin, tu fais du cover shooting, après, t'es dans un véhicule, après, il y a de longs passages où t'avances juste dans les environnements, et les deux, ils discutent, et tu regardes, et il se passe quelque chose au loin. Le labo, là, non ? Et, par exemple, le labo, il y a typiquement, après, t'es quand même, enfin, dans le jeu, t'es quand même avalé par un verre de pierre géant, donc t'es à l'intérieur du verre, et il est trop cool, ce passage. T'es dans le verre, incroyable, l'aventure intérieure, genre. L'aventure intérieure, et tu, voilà, et tu dois courir, parce que le verre est en train de digérer des énormes immeubles qu'il a mangés, donc il faut vite courir pour lui ouvrir les sphincters pour pouvoir passer à l'intérieur, et puis après, il faut lui couper les artères à la tronçonneuse, et après, il faut vite se tirer, parce que tu vas te faire noyer par tout le sang. J'avais lu ou entendu dans une interview qu'ils avaient fait eux-mêmes tous les bruitages du verre en achetant des fruits et légumes. En achetant des fruits et légumes et de la viande, et ils avaient mélangé, ouais. Ils ont jeté des trucs contre les murs et tout, pour faire des... Je l'avais vu aussi, celle-là, ouais. C'est rigolo. Ouais, le passage du verre, c'est... Mais il y a beaucoup de passages qui sont assez mémorables, je trouve, dans Gears of War 2. Le ratio est assez ouf, même, je trouve, par rapport... Parce que le jeu, il ne dure pas non plus 60 heures, tu vois. Et malgré tout, il y a plein de niveaux. Le cortège de chars, le verre géant, le laboratoire sous la pluie et tout. Sous la pluie de glace. Le truc avec le char, et après, même l'apothéose avec la grosse tique volante, et il y a une phase de presse de rail shooter, tu vois, où tu voles et tu tiens sur des trucs. Il y a plein de trucs, plein de passages vraiment chouettes dans Gears of War 2. À la fin, tu termines sur un brumac, je crois. Oui, oui, c'est ça. Le jeu te laisse même monter sur un brumac. Et puis même, des fois, le jeu, il te dit... Tu vois, il y a un petit moment, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand tu es dans la grotte, à un moment, il y a plusieurs petits moments sympas, mais il y en a un, où tu arrives sur une espèce de corniche et il y a un fusil sniper par terre. Et puis, au loin, tu vois des locustes qui sont en train de courir. Oui. Le jeu, tu te dis juste, ah ben là, prends ton fusil sniper, puis essaye de buter les locustes. Et à chaque fois que tu en butes un, il y a Marcus, il sort une réplique supplémentaire. Il est là, et de un ! Et de deux ! Et de trois ! Prenez ça dans la gueule, bande d'enculés ! Enfin, plus t'en tues, en fait, plus t'as de petites récompenses comme ça, qui ne sont pas des récompenses. Il n'y a pas un signe Xbox, il s'appelait, bravo, vous avez débloqué une connerie. Mais c'est juste ces petits détails comme ça qui te font un petit moment, comme ça, un petit moment. T'es entre deux trucs de cover shooting, t'as un petit moment comme ça. Ouais, et puis même le cover shooting, il a un peu... Je me souviens, par exemple, des espèces de serpents en pierre, là, et qui, du coup, se déplacent et ça fait des couvertures mobiles et tu dois les suivre. Les gros verres de pierre ! C'est tout bête, mais c'est du cover shooting où la cover se barre, en fait. Se barre, en fait, elle est vivante, elle fait un peu ce que tu veux. Il faut que tu tires sur des fruits pour la diriger vers des endroits précis et tout. C'est pas grand-chose, tu vois, mais il fallait y penser, il fallait le faire, et c'est assez dynamique, en fait, je trouve, pour un cover shooting statique. Tu disais tout à l'heure où t'es quand même un peu statique. C'est vrai que t'es quand même un peu statique dans les gears et tout, mais ils ont quand même réussi à dynamiser un peu le truc et à varier les plaisirs, les proportions, les échelles. On passe d'un labo un peu en huis clos, tu vois, un peu claustro, machin, dans des petits couloirs, et puis après, t'as le cortège de chars à ciel ouvert et on les voit tous et tout, ils explosent, il y a les brumacs en face qui tirent et tout. Wouah, tu vois, il y a vraiment un sens du spectacle qui est très, très appréciable dans Gears of War 2. Dans le labo, tu rentres d'abord, il y a une espèce de petit échange avec la voix, l'intelligence artificielle. Il se passe rien pendant un moment, tu découvres deux, trois trucs. Petit truc qui est chiant avec cette série, c'est qu'elle n'arrête pas de te donner des petits indices comme ça sur tout un lore qu'en fait, ils n'utilisent jamais. Dans le labo, je ne sais pas, apparemment, il y a eu des recherches du gouvernement secret, etc. Ben, tu ne sais pas ce que c'est, en fait. Oui. Et tu ne le sors à jamais. Mais voilà, tu fais ça, puis après, il y a les saloperies qui sortent des tubes cryogéniques et puis tu peux juste les buter. Là, j'aime bien ce moment parce que tu peux juste les buter avec ta tronçonneuse, en fait. Il te suffit de garder ta tronçonneuse. Mais c'est sympa, pendant un moment, tu fais juste un carnage avec ta tronçonneuse et puis après, tu évites des espèces de pièges. Après, il y a des locus qui arrivent avec des lances-flammes. Et tu sors et après, il y a la grêle coupante, donc tu ne peux pas sortir. Et puis, tu dois aller dans des trains qui bougent à droite à gauche, enfin, dans des wagons. Il y a toujours des petites idées comme ça qui se succèdent, qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Et puis, toujours cette idée du moulinet. J'aime bien, en jouant au jeu, là, oui, d'accord, je vois le moulinet. Je vois le moulinet, je vois le moulinet et j'ai mordu à l'hameçon. Et puis aussi, j'ai l'impression que Gears of War 2, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que Gears of War 2, c'est peut-être le premier aussi à mettre en scène vraiment des chefs d'État presque. Oui, oui. Dans le premier, moi, je me souviens que le méchant principal, c'était genre Ram, qui était général, je crois. Alors, je ne sais même plus. De l'autre côté de la CGU, tu avais des caporales, des machins, des... Oui, mais c'était juste un caporal qui était de l'université. Mais là, tu as vraiment genre l'arène des locustes et le président. Et c'est le président qui t'envoie à la guerre. Et je pense que ça aussi, ça participe à ce côté, tu vois, genre, c'est plus sérieux. Tu vois, en mode genre, attention, là, ça ne rigole plus. Dans le premier, c'était des escarmouches. Là, on passe au mode conflit planétaire. Voilà, là, on te fait ressentir. C'est pas mal. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui vont dans le même sens, finalement. Et ça, c'est cool. Comme on disait, il y a toujours ces différences de rythme. Ça accélère, ça ralentit. Tout d'un coup, c'est épique. Tout d'un coup, c'est petit. Tout d'un coup, ils discutent. Tout d'un coup, tu traverses juste une caverne. Et ils échangent deux, trois mots. Et tu as toujours un petit peu cette atmosphère. Il y a vraiment au niveau rythme, structure. C'est très, très bien. Toujours les passages où, genre, ils se séparent. Oui. Ce qui fait que quand tu joues à deux, il y en a un, il est à gauche, l'autre, il est à droite. Et des fois, il faut que le mec de droite couvre celui de gauche. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu ridicule de se dire, genre, wow, super, de la coppe asymétrique. Oh là là. Ah, j'en avais vu ça. Mais à l'époque, c'était quand même... C'était un peu nouveau, c'était un peu frais. Et c'est vrai que c'était agréable de voir que ces trucs étaient conçus comme ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, je ne sais pas ce que tu en penses. Mieux, je ne sais pas. Il est très bien. Il a un tel avantage sur les autres armes que... C'est vrai. Genre, moi, j'utilise pratiquement que celle-là, quoi. Mais elles ont... Le feeling des armes est vraiment sympa. En tout cas, du Lanza. Et puis, il y a cette petite mécanique qui fait toute la différence. Le rechargement. Je crois aussi, voilà, le rechargement. Je crois que c'est Gears of War qui l'a inventé. Il me semble que c'est... C'est possible. Ouais, c'est possible. Pour expliquer comment elle fonctionne, en gros, quand on recharge son arme, on a une espèce de petite barre qui se remplit. Et cette barre, si on la stoppe exactement à un moment précis, eh bien, on va non seulement recharger plus rapidement son arme, mais également, l'arme va faire un tout petit peu plus de dégâts pendant quelques secondes après le rechargement. Par contre, si tu te loupes et tu ne réappuies pas sur le bouton au bon moment, eh bien, ton arme va se... Comment dire ? Va s'enrayer un petit peu. S'enrayer, voilà. Et tu vas mettre plus de temps que si tu n'avais pas appuyé sur le bouton. Il y a une petite animation où tu as le personnage qui fait « Oh, allez, saloperie d'arme ! » et tout. C'est tout bête, c'est sympa, ça fonctionne bien. Ça fait un espèce de tout petit jeu de rythme à l'intérieur. Et ça donne un peu du rythme au combat parce qu'au lieu d'attendre, de faire rien, eh bien, tu restes dans le rythme en réappuyant un petit coup. Et puis toutes les armes n'ont pas le même rythme à choper et tout. Donc, ouais, non, non, c'est malin aussi comme truc. On a expliqué le système de couverture ou pas ? On a dit que ça avait, genre, posé les fondations d'un cover system, mais est-ce qu'on a expliqué ? Alors, on n'a pas encore expliqué, tout simplement, parce que quand je parle de système de couverture, c'est vrai que c'est un truc que je trouve tellement évident à l'heure actuelle, mais on peut l'expliquer, ouais, on peut l'expliquer un peu plus. Parce que c'est ce côté vraiment un peu aimanté, en fait, des personnages, genre, t'appuies sur une touche, le personnage se met dos au truc. Juste avec le stick, tu peux te déplacer le long du mur. Et si tu vas au bout de la colonne, tu peux appuyer sur le bouton pour, genre, soit faire une roulade d'esquive pour te sortir du truc, soit s'il y a un autre muret à proximité pour te coller directement de l'autre côté de l'autre muret. Et ça marche bien, ça fonctionne bien. Je trouve que c'est bien peaufiné comme mécanique. et c'est intelligemment fait parce que, par exemple, la touche, c'est la même touche que courir, mais c'est pas mal foutu dans le sens où, genre, il faut maintenir pour courir et après, il faut lâcher puis rappuyer pour se mettre à couvert. Non, vraiment, si tu cours vers un mur, tu finis ta course en étant à couvert sur le mur. Et ça, je pense que c'est la microseconde qui change tout, en fait. C'est un jeu qui a rempli de petits détails qui font la différence. Aussi, tu disais, au niveau de la caméra, la manière dont la caméra est gérée aussi quand tu es à couvert. Alors ça, c'est un truc que je n'avais pas forcément remarqué quand j'étais dans le jeu, quand je jouais, mais en écoutant des conférences et des trucs de développement, en fait, ils expliquent que quand tu es à couvert, ils élargissent un tout petit peu le cadre de la caméra. Si tu veux, c'est un moyen de te récompenser, d'aller te mettre à couvert, en fait. Dès le moment où tu te mets à couvert, tu vas avoir un champ de vision qui est un petit peu meilleur. Et oui, c'est ce genre de petits détails de design, en fait, que tu ne remarques pas, mais qui rendent le jeu agréable, finalement. C'est quoi ton ennemi préféré ? Moi, j'aime bien les tickers. Ah, les petits tickers, tu les as bien. Oui, ils me font rire parce qu'ils ont tendance à te contourner et tu les vois moins que les gros locustes. Ils ont tendance à moins capter ton attention, les tickers, et plus facilement te surprendre. Oui, parce que… Tu es en train de tirer, donc le cadre se resserre un petit peu sur ton viseur et tout. Et puis, tu lâches le truc, donc ton perso se remet en couverture, donc le cadre s'élargit un petit peu. Et là, tu vois qu'il y a un ticker à côté de toi. Il commence à s'allumer, tu fais genre « Oh merde ! » Et tu fais une petite roule à l'arrière. J'aime bien ça. Oui, parce que tu es tellement habitué à regarder à niveau de tête, on va dire. Bah oui, les grosses trums et tout. Après, je ne sais plus lesquels sont dans le 2 et lesquels sont… J'ai l'impression de dire une bêtise, mais les boomers… Oui, boomers, oui. Oui, c'est ça. Je trouve ça très amusant que l'ennemi s'appelle. Quand ils sont là « Oh, un boomer ! » Tu sais, en 2021, je trouve ça très rigolo. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Non, attention, c'est un boomer. C'est un boomer. C'est juste qu'ils ont des gros lances roquettes et ils font « Boum ! » Oui, ils font « Boum ! » à chaque fois. C'est le signal sonore pour te dire qu'ils vont envoyer un projectile parce que le boomer te tue. Je crois qu'il te tue en un coup. Oui, il y a moyen que tu te prennes une roquette. En fait, je crois que si tu te prends une roquette, tu exploses. Donc, du coup, tu ne peux plus te faire revivre par tes amis. Oui, voilà, c'est mort instantané. Mais juste avant de tirer, ils font « Boum ! » Et puis ensuite, ils tirent. C'est très cool. Et toi, du coup, c'est quoi tes préférés ? Ah, moi, j'ai toujours eu un petit faible pour les brumacs. Ah oui, oui, les brumacs. Ils sont tellement cools à tuer avec le mortier. J'adore tuer les brumacs au mortier. Je trouve que l'effet, il est tellement cool. Genre, tu sens vraiment, en même temps, le gigantisme et la force, la puissance de la bestiole. Et puis, en même temps, cette espèce de pluie de but qui lui tombe dans la gueule et tout. Et il s'étale par terre. J'ai toujours adoré faire ça. Je trouve que ça... Alors ça, pour le coup, ça, c'était... J'aimais déjà faire ça il y a 12-13 ans quand je jouais au jeu. Et là, je l'ai refait. J'étais là, c'est toujours aussi satisfaisant. C'est rigolo de buter les brumacs. Ouais, globalement, les feedbacks, ils n'ont pas pris une ride, je trouve. Oui, les impacts sont très, très bons. Les impacts sur les locus, je suis un peu moins fan. Moi, j'ai toujours tendance à préférer genre les impacts sur the binary domain. J'ai jamais fait binary domain, donc j'arriverais pas à te dire... Oui, mais par exemple, quand tu tires sur un locus standard, un locus classique, sans option, t'as pas un peu l'impression de tirer sur juste un sac APV puis au bout d'un moment, il tombe ? Sur un sac de viande. Un peu, hein. Un petit peu, des fois, ouais, c'est vrai. Un petit peu. Il y en a certains qui réagissent, mais le locus de base, il n'est pas très réactif, c'est vrai. Ça dépend des armes et ça dépend des points d'impact. Mais généralement, à la Lenzor, tu le mitrailles jusqu'à ce qu'il crève. Là où, dans binary domain, comme c'est des espèces de robots, ils ont des espèces d'armures qui se désagrègent un petit peu, comme dans Bayonetta, tu vois, plus tu tires dessus, plus il reste plus que les fils et les LED et les machins et ils ont un peu l'air de Terminator à la fin. Ah, d'accord. Donc, il y a un côté un peu plus satisfaisant dans le shoot classique. Après, au shotgun, ça marche bien de Gears of War et la tronçonneuse avec le sang qui gicque absolument partout et la caméra qui tremble. Intestable, genre... Oui, intestable, c'est bon. Les mortiers aussi, ça va très bien. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est plus. Après, tu as certains, les espèces de gros bombers, tu sais, il y en a avec des boucliers des fois qui te viennent dessus. Et des massules. Et des massules. Eux, ils réagissent assez bien. Oui. Mais eux, ils réagissent assez bien, justement. Parce que si tu leur tires dessus, ils ont une espèce... Alors, ceux qui n'ont pas de bouclier, ils ont quand même une espèce d'armure sur le bras. Et quand tu leur tires dessus, ils ont tendance comme ça à voir les impacts et puis ils te montrent leurs bras comme ça. Ils se mettent à avancer avec leurs bras devant. Il y a des ennemis qui sont... En fait, des locustes qui chevauchent un autre locuste. Je ne sais pas si tu vois. Ils ont des espèces de montures. Et puis là, la monture, elle a un casque et typiquement, tu peux lui enlever son casque. À force de tirer dans le casque de la monture, en fait, elle va le dégager et ça va beaucoup l'énerver. En fait, elle va te prendre en cible et elle va te foncer dessus. Petit détail comme ça que tu remarques après plusieurs heures de jeu. Par hasard, tout d'un coup, tu remarques ça. C'est plutôt cool. Ou que tu remarques parce que tu as dosé le mode Horde qui arrive avec Gears of War 2, il me semble. Alors, je n'ai jamais touché au mode Horde. Mais oui, vas-y, parle-nous du mode Horde parce que c'est un truc à faire tout seul. C'est un mode qui est devenu presque classique de nos jours. C'est en fait la coopération contre des vagues d'ennemis de plus en plus difficile. Ça commence avec genre 4-5 locustes classiques et puis après, après, tu es sur Facebook tellement il y a des boomers partout. Oui, il y a des boomers partout. Mais voilà, c'est Gears of War 2, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que ce n'était pas dans le premier. Il y avait arrivé ce mode Horde qui a été repris et repris et repris et enrichi et peaufiné et parfois peut-être un peu trop enrichi quand ils ont commencé à mettre du tower defense en mode genre tu peux construire des trucs et des machins. C'est un mode que j'avais pas mal dosé avec la personne avec qui jouait à l'époque et tout. On a essayé de s'entraîner et il fallait un peu s'organiser en sachant quel truc va arriver et tout. C'était cool. C'était cool. Gears of War 2 a pas mal de petits ajouts de gameplay qui ne sont pas encore too much. Je trouve le bouclier humain ça peut servir aussi et puis c'est un peu satisfaisant. C'est sympa. Je pense que ça fonctionne mieux dans les niveaux supérieurs de difficulté où tu dois vraiment trouver tout et n'importe quoi pour pouvoir te défendre. Il y a plein de petits détails comme ça. Tu peux aussi par exemple coller les grenades sur les murs et puis ça fait des millions de personnes. C'est une très bonne idée ça. Rien que ces deux éléments-là sont en accord avec le côté cover shooting en fait. Genre le bouclier humain c'est du cover shooting mais tu te déplaces. C'est une couverture très très temporaire mais ça reste être mis à couvert. Et les grenades c'est à l'inverse plus pour une histoire de déloger ou de se protéger. Genre tu peux mettre une grenade sur une couverture avancée puis reculer comme ça l'ennemi il va se dire il s'aide du terrain il va avancer sauf qu'en fait tu avais piégé un mur et du coup il va exploser. Et boum ! Boum ! Ouais ça ouvre pas mal de possibilités tactiques. C'est habile et puis en multijoueur n'en parlons pas parce que c'est aussi Gears of War connu quand même pour le multi Oui alors là je t'avoue que j'ai jamais essayé le multi tout simplement parce que j'ai jamais voulu payer le Xbox Live. J'ai pas trop multi encore plus compétitif moi je suis pas un gros compétiteur dans l'âme. J'ai plus joué en mode horde parce que c'était de la coop entre amis et tout c'est quand même sympa mais Gears ouais quand même il y avait beaucoup de gens qui jouaient au multi mine de rien. Ouais oui je me souviens à l'époque. Je pense que les grenades et tout ça devait y aller. Si on le remet dans son contexte on est en 2008 en 2006 il y a la Wii qui est sortie ça a été un phénomène de mode énorme pendant quelques mois et puis après on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux dessus et qu'il allait falloir une autre console parce qu'il n'y avait pas assez de trucs intéressants sur Wii et c'est ce moment où le jeu vidéo quand il a transitionné vers la HD t'as vraiment le jeu vidéo américain qui a clairement pris le dessus sur le jeu vidéo japonais et notamment avec la Xbox 360 et pour moi Gears of War 2 c'est un peu le point culminant de cette période si tu veux. T'as eu le premier Gears of War t'as eu Halo 3 Call of Duty Modern Warfare t'as eu tous ces jeux de tir de guerre à l'américaine en fait qui ont vraiment pris le contrôle du marché à l'époque c'était monstrueux Gears of War c'était une énorme franchise et le 2 pour moi ça représente vraiment le point culminant de cette période c'est le jeu qui m'a fait acheter une Xbox 360 il y avait pas mal de trucs qui se regroupaient dans les jeux américains de cette période le côté multijoueur en ligne le côté dude bro yeah machin c'était des shooters c'était marron c'était marron c'était fait avec l'Unreal Engine 3 tu vois il y a pas mal de trucs qui se regroupaient pour moi Gears of War 2 c'était un petit peu le point culminant de cette période et puis après petit à petit ça a commencé à devenir un petit peu un mélange entre de la routine et puis de la fainéantise parce qu'il y a tellement de jeux qui commençaient à reprendre un peu les mêmes systèmes sans jamais essayer de faire quoi que ce soit avec quand Gears of War 3 est sorti moi j'en avais plus grand chose à battre en fait Gears of War 2 pour moi c'est vraiment c'est très représentatif de cette époque là de la manière dont les jeux les jeux vidéo enfin dont la Xbox 360 a vraiment pris le contrôle du marché pendant un moment et s'est imposé quoi c'est marrant parce que je repense à des interviews de développeurs pour Gears 1 les développeurs ils étaient plutôt confiants chez Epic mais ils savaient pas du tout quelle allait être la réception du public en fait c'est toujours un peu le mystère tu peux être sûr de ton truc on en connait des jeux qui sont super bons et qui n'ont pas trouvé de public et du coup quand Gears of War 1 a très très bien marché bon bah ils étaient contents mais quand ils se sont mis à faire Gears of War 2 ils se sont retrouvés avec une autre forme de pression qui est il faut faire la suite oui il faut faire la suite on le dira jamais assez mais faire des suites même si ça peut sembler facile bah en vrai c'est pas facile c'est facile de capitaliser sur un truc c'est facile de faire une suite pour de la thune c'est pas facile de faire une suite correctement en fait oui et ils se sont retrouvés avec la pression de il faut faire attention au moindre changement si tu changes l'équilibrage d'un flingue et que ça convient pas aux fans et machin ouais il y a des gens ça fait deux ans qu'ils jouent en mode en ligne si tu changes un truc un peu trop ils vont râler ils vont pas être contents et c'est vrai qu'entre temps comme tu le disais Gears of War c'était devenu un phénomène vraiment un phénomène faire de lance de la Xbox 360 faire de lance du moteur Unreal Engine 3 Unreal Engine 3 je me souviens encore des trucs promotionnels où ils te montraient des rendus de Brumac tu vois en 3D et tout regardez les détails de la peau les écailles et tout c'est super les chaînes et tout je me souviens encore dans les magazines il y avait des photos du Brumac en 3D genre regardez c'est du temps réel et t'es là wow putain et voilà Gears of War ça a été le fer de lance de plein de trucs finalement je me souviens je me souviens d'Inversion qui est donc un horrible un horrible clone un bootleg de Gears of War qui dispose sur PS3 peut-être PC Xbox 360 je sais pas si je sais pas si je l'ai mais je l'ai pas encore si il est sur 360 c'est quand même la pire idée de l'univers de faire ça plutôt que Gears of War mais qui reprenait tu vois c'est tellement un clone qui me semble il reprend le concept de bouton pour regarder l'arrière-plan genre regarde il se passe des trucs la fédérantisme et aussi du coup ça a été vraiment le fer de lance de l'Unreal Engine 3 qui a mais explosé et on a eu des tas de jeux faits sur Unreal Engine 3 c'est à dire qu'on avait tellement de jeux faits sur Unreal Engine 3 qu'à une époque on en avait presque marre en fait ah moi j'en avais marre ah ouais c'est super c'est dis donc hé c'est un jeu sur Unreal Engine 3 ça c'est original et moi ce qui me faisait rire c'est que quand les gens faisaient un jeu sur Unreal Engine 3 t'avais généralement une certaine sécurité quant au visuel de ton jeu mais t'avais quand même un peu de tout et n'importe quoi genre l'Unreal Engine 3 c'est Bioshock Infinite il me semble mais c'est surtout les Batman Arkham ok waouh et c'est aussi Alpha Protocol ou Alien Colonial Marines oui ouais c'est le même moteur c'est le même moteur Gears of War 2 et Alien Colonial Marines c'est le même moteur j'espère que tu mettras des images dans la version vidéo mais c'est le même moteur que Gears of War 3 ça utilise le même truc c'est waouh comme quoi moteur ne fait pas tout voilà non un moteur ne fait pas tout mais après l'Unreal Engine 3 il y avait un rendu un peu reconnaissable moi en tout cas au bout d'un moment je le reconnaissais l'Unreal Engine 3 et c'était chiant parce que c'était pas forcément c'était techniquement très impressionnant c'était plus ou moins bien adapté à l'univers de Gears of War s'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer pourquoi est-ce que tous les jeux se ressemblaient autant mais je trouve que même dans les palettes de couleurs qui étaient utilisées tu le voyais quoi c'est peut-être qu'ils utilisaient une banque commune de trucs ouais peut-être peut-être tout simplement que le moteur était filé avec une banque de couleurs et il les utilisait sinon tu devais aller bidouiller dans le code pour en ajouter d'autres c'est possible je sais pas mais vraiment pendant cette période moi je reconnaissais les jeux à l'Unreal Engine 3 et au bout d'un moment j'en avais marre ouais il y avait genre des teintes un peu communes souvent c'était toujours des jeux marrons c'est marron gris marron gris un peu luisant un peu luisant ça faisait un petit peu plastique un peu et surtout alors je vais pas dire qu'il a lancé un mouvement artistique non plus faut pas déconner mais il était très amateur d'un concept assez précis qu'ils ont appelé le Destroy ou Destroyed Beauty oui voilà ouais c'est à dire genre des beaux panoramas en ruines en ruines ouais et ça des jeux Susan Reel Engine 3 qui essayait de faire un peu des ruines marronnasses on en a eu plein on en a eu plein ouais plein d'états on en pouvait plus c'est un monde post-apocalyptique où tout a été détruit oh mon dieu mais c'était incroyable ça c'est original et du coup ça me permet d'évoquer ce truc là de Destroy Beauty ça me permet rapidement d'évoquer la musique parce que le compositeur c'était Steve Jablonski qui avait essayé du coup d'appuyer sur ce ressenti là avec la musique et je trouve que la musique joue quand même un rôle assez important dans Gears of War elle galvanise pas mal dans les phases d'action et tout et donc ce compositeur là a fait beaucoup de musique pour des films de Michael Bay oui c'est le compositeur attitré de Michael Bay et j'avais lu qu'ils avaient enregistré au Skywalker Ranch et ça c'est pas l'info importante ils avaient enregistré les chœurs et les gros instruments séparément afin d'avoir un meilleur contrôle sur le mix final et je trouve ça plutôt malin je sais pas si d'autres jeux ont fait ce truc là si ça se trouve c'est devenu hyper commun et tout le monde fait ça peut-être ouais je pense peut-être que ça est devenu commun mais c'est une belle idée ça permet d'avoir les mêmes mélodies les mêmes trucs en les séparant tu peux les mettre à différentes intensités il y a la version épique il y a la version sentimentale il y a la version etc voilà j'ai trouvé ça plutôt cool comme info si ça se trouve ouais c'est devenu hyper bateau et tout le monde fait ça c'est possible ouais ouais alors pour le coup je sais pas du coup donc ce compositeur là il est resté assez longtemps autant le scénariste il est resté que sur Gears 2 autant Steve Jablonski il est resté jusqu'à Judgment je crois de Gears 2 à Judgment donc il a fait 3 jeux Gears 2, 3 et Judgment donc certes il a fait des musiques pour Michael Betusa mais il a aussi fait quelques musiques à côté il a notamment fait la musique de Steam Boy de Katsuhiro Otomo donc le manga qui a fait Akira pas rien et il a aussi fait des musiques additionnelles pour MGS 2 Les Sims 3 et Prince of Persia les sables oubliés oui oui je l'ai vu ça aussi et j'étais là genre incroyable tout est lié tout est lié d'un podcast à l'autre en fait il se refile il se refile la main d'oeuvre c'était pas prévu du tout c'est pas prémédité mais voilà c'est bah une preuve parmi d'autres le tu vois genre du côté un peu le petit monde du jeu vidéo tout ça genre ça gravite je trouve ça je trouve ça fabuleux voilà et ensuite après Judgment il a été remplacé par Ramin Djawadi je crois le mec qui faisait les musiques sur Game of Thrones je crois ah d'accord ok et depuis je sais plus ce qu'il fait je ne sais plus c'est quoi ses derniers tours à Jablonski alors Jablonski en fait il a arrêté le jeu vidéo c'est son dernier crédit dans un jeu vidéo c'était pour un jeu transformé en 2014 je crois et depuis il fait plus que des films en fait il est retourné au cinéma il a un peu fait que Gears of War Oui c'est son truc notable je crois c'est ses trucs notables en jeu vidéo autrement c'est vraiment plus un compositeur pour les films et la télévision quoi est-ce que tu veux du coup parler un petit peu des spoils ou pas allez on se fait on se fait une petite zone spoiler si vous ne voulez pas vous faire spoiler Gears of War 2 disparaissez et puis réapparaissez plus tard dans les trucs de spoiler alors je peux déjà le dire mais un des trucs que je trouve assez décement dans le jeu c'est les boss il y en a 2-3 je crois que je trouve vraiment autant là la créature maritime elle est chouette ça rappelle un peu Resident Evil 4 on sent encore l'influence aussi mais à jouer c'est vraiment pas génial oui c'est simple c'est tout con disons il y avait plus de potentiel que ça à tirer d'un boss fight pareil mais alors surtout le truc hyper décement c'est le boss de fin t'appuies sur un bouton quoi c'est limite scandaleux après une telle montée en puissance sur tout le jeu tu vois la plus grosse créature et t'es dans un hélicoptère et tu te dis oh putain ça va être le bordel et tout ce que t'as à faire c'est appuyer sur un bouton et bam il explose t'es là vous vous foutez un peu et le jeu se termine comme ça je trouve que c'est un peu c'est là oui en plus il y avait tout plein de trucs avant et tout il s'est passé plein de choses il y avait toute une poursuite et machin sur ces putains de bestioles là je crois dont j'ai oublié le nom encore oui bah oui t'es sur un brumac à la fin et puis tu tues tout le monde t'es sur un brumac à la fin tu tues tout le monde et tout d'un coup hop on vient te récupérer avec l'hélicoptère et le brumac se fait dans le liquide j'ai encore oublié comment ça s'est oublié l'émulsion l'émulsion je crois que ça s'appelle et il mute et il devient gigantesque et il devient le gigabrumac le gigabrumac et le gigabrumac tu le tues en appuyant sur RT pour tirer et le jeu se finit et t'es là vous vous foutez de ma gueule c'est un peu dommage moi j'aimais bien du coup Scorge alors autant je sais plus comment s'appellent ces putains de sauterelles autant lui l'espèce de locuste prédateur avec ses dreads je me souviens ah oui Scorge c'est l'équivalent de Darth Maul avec son double sable laser c'est ça c'est ça c'est vrai je le trouvais un peu rigolo le boss fight il est pas très dur non plus mais il me faisait rire à courir entre les colonnes avec ses petits flingues oui avec ses petits flingues il te saute dessus et t'es un petit duel de tronçonneuses petit duel de tronçonneuses à l'impact bizarrement pas ouf euh ouais je sais pas si tu remettras des images ou pas à ce moment là mais tu vois il y a le cuteux il faut que tu bourrines le bouton tronçonneuse tu coupes son bâton puis ça le touche en même temps l'impact l'impact est un peu décevant genre ah bon c'est tout il fait oh oh tu m'as frôlé le ventre oh bon aïo mais sinon le personnage je le trouvais cool je trouvais que je le préfère même à Ram voilà peut-être que je vais ouais bah Ram était un peu pour un ennemi enfin pour un antagoniste principal dans le premier Ram je le trouve il apparaît une fois il tue quelqu'un puis il apparaît une fois à la fin oui il voit deux fois en fait je le revois à la fin bonjour bonjour ah oui c'est vous on bat ton nom dans un train assietez vous assietez vous pour ça ah d'accord lui il est un peu plus présent il est un peu plus ouais ça fait vraiment bras droit de la reine quoi oui oui c'est ça c'est ça est-ce que est-ce que tu quand t'as vu la reine pour la première fois parce que pourquoi c'est alors est-ce que c'est la reine la reine c'est inhumaine en fait c'est ça c'est fermier et puis finalement c'est devenu le méchant Marcus à table j'ai fait du gâteau ouais mais effectivement la reine est inhumaine la reine des locus j'ai toujours été un peu déçu de ça parce qu'ils auraient pu quand même faire un autre truc qu'une humaine quoi ah moi je sais pas moi je trouve ça sympa je trouve pas ça à se taper le cul par terre mais je lui dis ok parce que toi effectivement tu t'attends à une espèce de xénomorphe énorme avec un gigantesque abdomen qui pond des oeufs dégolants exactement non c'est genre c'est une meuf déguisée en le but c'est genre bonjour bonjour bon madame qu'est-ce que vous faites là madame vous vous êtes perdue qu'est-ce qu'il se passe la conseillère d'orientation nul à chier dans ton lycée je sais pas qui c'est mais genre ça l'avait pas fait en reine locust madame oui oui mais oui oui non moi ça m'a pas ça m'a pas je pense pas que ça m'ait déçu après c'est difficile faut que je me souvienne à l'époque bah moi en le refaisant parce que j'avais oublié c'est un truc que j'avais effacé de ma mémoire et puis j'avais eu je me suis dit oh c'est plus dommage quand même c'est inhumaine mais parce que c'est ça c'est la mère à marcus non c'est ça si je dis pas de conneries alors je suis j'ai pas compris exactement si c'était la mère à marcus tu vois autant le côté c'est inhumaine et pas un énorme machin ça va autant le côté et c'est la mère à marcus j'étais genre oui bon allez-y mollo quand même calmez-vous calmez-vous ça fait un peu too much tu vois mais non non c'était cool et puis et du coup je pense que quand même le fil rouge entre guillemets de Gears 2 la quête de Dom pour retrouver sa femme sa moitié marche bien même aujourd'hui on revoyait la scène et tout ça marche bien en fait ah elle est très très bien faite cette scène elle fonctionne incroyablement bien et et même elle te prend un peu par surprise tu vois genre tu t'attends pas forcément à ce que Gears 2 te prenne un peu par les fils comme ça avec de la mise en scène et de l'émotion bah c'est c'est très c'est très c'est très courageux de faire ça quand même parce qu'en théorie soit ils se rendent compte qu'elle est morte soit bah elle est vivante et puis ils se retrouvent oui t'as le happy end à la courbe mais là c'est l'espèce d'entre deux où elle sort du caisson et puis bah en fait tu tu te fais piéger ouais tu te fais piéger les humains sont enfermés dans des espèces de de pots de yaourt en métal tu trouves celui de la femme de Dom donc t'as un plan sur Dom et t'as un plan sur oh là là ils sont en train de de couper le truc et là genre ça s'ouvre il y a de la fumée et elle sort et genre elle il se retrouve il s'enlace oui elle est resplendissante il la prend dans les bras et elle tout d'un coup elle s'affaisse un peu comme ça oui c'est vrai elle s'affaisse un peu sur lui c'est vrai et c'est à ce moment là tu dis il y a un truc qui cloche et justement après il y a Marcus qui débarque qui lui dit genre Dom tu vois genre en mode genre mec réalise ce qui se passe et t'as un petit un petit travelling circulaire je crois c'est ça un peu cool où on voit donc la Maria avec ses longs cheveux en bonne santé et puis t'as un petit travelling et en fait bah en fait elle est pas du tout comme ça non et genre en fait c'était une vision fantasmée de Dom qui s'imaginait un peu le truc voilà avoir un pied d'incroyable à la Hollywood ce que tout le monde à la limite espérait avoir quoi c'est triste mais c'est pas l'armoyant c'est ça que je trouve cool c'est pas c'est traité de manière très c'est un peu sobre ouais c'est ça c'est un peu sobre ça en fait pas des caisses c'est efficace c'est étonnamment efficace ça en fait pas des caisses oui étonnamment efficace je pense que dans Gears 3 la même scène n'aurait pas la même gueule mais alors il y a un peu la même scène dans Gears 3 c'est vrai qu'il y a tout le passage avec les gens en cendres et tout ça en fait des caisses tu vois et là dans le 2 dans le 2 ça marche vraiment vraiment bien et puis à la fin voilà Dom il abrèche la souffrance quoi donc t'as un plan où genre tu vois juste Marcus qui s'en va et puis t'entends un coup de feu et puis il serre un peu les dents dans les 3 jeux je trouve que Marcus c'est le moment où il montre le plus d'émotions en fait je trouve qu'il montre encore plus d'émotions là que quand son père meurt hop merde on est dans la zone spoiler on s'en fout donc dans le 3ème quand son père meurt quand il doit mourir il a beau se mettre à genoux je trouve qu'il montre moins d'émotions que dans cette scène non papa non non papa arrête tu ne peux pas partir papa reviens reviens papa reviens c'est un ordre non ouais vraiment cette scène est cette scène marche bien je m'en souvenais un tout petit peu du coup j'ai re-été un peu surpris tu vois devant le devant le j'étais ah ouais quand même hé ça marche bien moi je me souviens que j'avais trouvé qu'elle marchait bien à l'époque justement je me suis demandé si elle allait me refaire le coup de bien marcher ce coup-ci oui oui si si oui oui tout à fait et après il n'y a pas non plus énormément de scènes comme ça dans le jeu non non il y en a une à moins que tu considères que la mort de Carmine comme étant quelque chose de dramatique alors ça on n'en a pas parlé on est dans la zone spoiler mais c'est pas vraiment un spoiler mais il y a un espèce de de running gag dans Gears of War où t'as toujours une recrue qui vient de la même famille qui s'appelle la famille Carmine et il se fait flinguer il se fait éclater il se fait toujours flinguer toujours et en plus dans Gears 2 ils te font un peu croire parce qu'il y a un moment je crois c'est pas il se fait tirer dessus il y a pas son hélico qui s'écrase alors en fait il se fait tirer dessus et il se fait ramener dans l'hélico et ensuite après l'hélico se fait manger par le verre géant ouais mais il y a du coup il y a un moment où tu penses qu'il meurt et en fait ça va il s'en sort mais il crève c'est bien tout va bien j'ai rien vous en faites pas et tu le retrouves quelques minutes plus tard avec le il a un trou à la place du ventre c'est là ah c'est raté ça va être compliqué pour Carmine voilà donc ça c'est un peu rigolo ce côté genre ça jouait un petit peu avec les attentes aussi un peu comme l'arène tout ça c'est en mode genre Carmine il va crever il va crever et non c'était sympa c'était sympa c'était pas d'une grande finesse non mais c'était sympa des moments émotions il y en a pas il y en a pas 50 dans le jeu mine de rien mais voilà celui-là il fonctionne bien en comparaison je trouvais que par exemple la mort de Dom dans le 3 ouais dans le 3 elle est catastrophique elle est au zef mais complètement mais c'est incroyable qu'ils aient loupé ce moment à ce point c'est incroyable déjà je trouve ça marche pas parce que Dom c'est un personnage alors je vais pas je vais balancer des statistiques un peu off-pif mais on va dire 80% de chance d'être incarné par un joueur et du coup son sacrifice n'est pas du jeu son sacrifice il est enlevé des mains du joueur il se sacrifie en cutscene ouais et du coup le joueur qui jouait Dom c'est genre bah d'accord tu vois t'aurais pu le jouer à la limite il aurait dû le jouer rien que ça c'est quand même de nommage puis même la mise en scène enfin tu vois ça en fait des pièces il a ralenti la musique mais déjà rien qu'à la base son but c'est de faire péter une citerne de carburant sur laquelle ils sont c'est ça voilà il y a une citerne il y a une espèce de citerne de carburant et lui il l'a fait exploser pour faire sauver tous les autres et il l'a fait exploser en fait en prenant une voiture et en fonçant dessus moi je regardais ça puis je me disais mais vous avez pas une grenade ? putain c'est seulement on avait des armes avec nous merde mais vous avez même pas pensé à ça ils ont des rayons de l'aube avec des canons orbitaux et tout avec des lasers du ciel puis ils sont là ah putain c'est seulement j'avais une grenade pour enflammer cette flaque de pétrole non non attends j'ai une grenade non je vais foncer avec ma citroëne Xantia dedans et ça va exploser il y a un ralenti en tout cas moi j'ai trouvé cette mort était très enfin j'étais là il a fait 3 jeux et c'est comme ça que vous le oui c'est comme ça que vous le remerciez merci c'est pas cool les gars c'est pas cool salut si je peux me permettre voilà donc en comparaison c'est un peu le jour et la nuit voilà c'est le jour et la nuit clairement ouais et sûrement à mettre sur le sur le scénariste je pense je pense tout simplement je vois pas je vois pas qui d'autre on pourrait accuser de ça en fait comme quoi on pourrait se dire genre un scénariste pour Gears of War ça sert à quoi ben voilà ben voilà ça structure bien ça trouve le ton juste ça trouve le bon rythme la bonne chose à dire au bon moment après oui il n'y a pas énormément d'autres trucs à spoiler genre à la fin il se passe des trucs puis il y a un 3 puis il y a un 4 puis il y a un 5 j'ai jamais fait le 4 et le 5 je me suis toujours en foutu je suis arrêté au 3 je suis arrêté au 3 que j'ai fait ben du coup tout seul c'était mon premier Gears tout seul et déjà le jeu est moins bon et en plus tout seul ça vraiment ça ça met l'emphase sur le truc genre oh il n'y a personne pour t'aider personne avec qui un peu rigoler faire des tactiques tout seul moi le premier il m'a déçu d'abord j'ai commencé par le 2 et puis en fait le 2 te donne des indices sur pas mal de trucs sur l'univers il y a un peu du lore sur ce qui s'est passé auparavant etc et moi je me disais ah cool ça a l'air super intéressant tout ceci ça doit être dans le premier et en fait dans le premier ben t'apprends rien du tout quoi le premier c'est ce que je disais un peu tout à l'heure genre le premier a un scale vachement plus resserré ouais t'as presque l'impression de faire une guerre à 3 ouais c'est vrai t'as pas l'impression qu'il y a d'autres gens à part ton escouade et puis tu vis des trucs un peu à petite échelle là où vraiment dans le 2 ils ont vraiment travaillé dessus ouais tu sens le truc l'échelle elle est immense quoi ça marche bien dans le premier je trouve qu'on sent déjà comment dire la volonté de faire un truc comme ça qu'il se renouvelle et des passages avec des rythmes différents des intensités différentes c'est beaucoup moins bien fait que dans le 2 et puis dans le premier il y a aussi 2-3 monstres que tu retrouves pas il y a l'espèce de berserker là qui s'est orienté et c'est vrai qu'ils l'ont plus mis bon bah c'est tout sympa alors je sais pas comment c'est en coopération mais en tout cas dans le premier l'IA ne peut pas te relever de compte t'éâter oui je crois qu'ils l'ont fait dans le 2 l'IA peut te relever justement l'IA te relève compte t'éâter dans le 2 donc c'est très bien mais dans le premier elle te relève pas donc ça te fait un énorme désavantage et puis bah c'est vrai le premier je trouve qu'il a un peu il est tout simplement moins bien il a un peu vieilli quand même le premier sur pas mal d'aspects sur pas mal d'aspects donc voilà c'est pas un jeu que enfin je l'ai refait je l'ai refait là cette semaine pour le podcast c'est ça se joue mais c'est pas ouais c'est pas pareil c'est plus frustrant il y a moins de moments mémorables c'est un peu moins souple aussi je crois c'est un peu moins souple ils ont amélioré beaucoup de petits détails pour le 2 tu t'en rends compte en y jouant quoi et puis bah surtout ça t'apprend rien du tout sur le lore du jeu moi c'est ça qui m'a beaucoup attristé et qui déjà m'avait attristé à l'époque parce que je m'attendais à découvrir énormément de choses et en fait tu découvres pas grand chose et puis alors Gears of War 3 quand j'y jouais ils ont mis tellement de pognon dans ce Gears of War 3 encore à l'heure actuelle techniquement au niveau c'était mon grand ça pète de partout il y a tellement de textures de détails partout le rythme n'est pas du tout maîtrisé le ton n'est pas du tout maîtrisé les situations sont très souvent bordéliques toutes les réponses auxquelles tu t'attendais que tu t'attendais à avoir arrivent dans les 5 dernières minutes elles sont très insatisfaisantes les nouveaux monstres sont pas enfin la nouvelle race les Lambents ouais les Lambents c'est pas non pfff enfin moi en plus vraiment c'était en pleine période RE5 et tout j'ai l'impression de jouer à des merdes de RE5 des espèces de gros tannouilles avec un oeil lumineux genre ceci n'est pas mon point faible vraiment je t'assure ne tire pas dessus ouais ouais voilà puis tu tires dessus oh bah dis donc ils explosent oh bah dis donc c'est mon point faible j'aurais pas pu le faire jouer plus haut oui les Lambents ont l'accent du sud c'est comme ça après les environnements sont optimisés pour que tu joues à 4 donc il faut trouver 4 personnes et en fait quand tu joues tout seul tu peux te foutre à couvert et puis tu regardes le jeu jouer au jeu vidéo donc c'est un peu t'es là si t'as besoin de moi tu me dis à la limite j'ai encore fait Judgment dont je n'ai aucun souvenir je me souviens juste que c'était nul il était limite plus arcade il y avait des espèces de missions annexes il fallait faire des objectifs bonus et tout il y avait du scoring mais c'était de nouveau optimisé pour 4 joueurs et c'était nul je pense que malgré tout la série conserve un noyau dur de fans mais en vrai plus personne n'en a grand chose à cirer dans le Gears 5 je sais même pas s'ils vont en faire un 6 d'ailleurs je sais même pas si c'est sérieux peut-être un Gears 6 sur Xbox Series X Series X Series X X Pro Series X Series X ils vont te faire un Gears en 4K 120 FPS et temps de chargement mais oui ils vont en faire un et puis il y aura les il sera genre en plan séquence et ça servira à rien parce qu'il sera open world en même temps non c'est possible mais j'ai complètement zappé Gears of War 2 ouais ouais pareil pour moi c'est vraiment un truc que j'associe avec la fin des années 2010 et 2011 c'était déjà trop tard avec Gears of War 3 j'avais déjà perdu l'intérêt mais en 2008 ça symbolise bien le jeu vidéo de 2008 Gears of War 2 je trouve il pousse le drama et tout et je trouve qu'il pousse le lore aussi enfin tu vois genre la blague est plus drôle genre côté genre oui alors c'est le fils de Marcus il y a un côté un peu genre Resident Evil dans le truc genre oui genre Revelations 2 tu vois ça alors c'est la cousine de Barry souvenez-vous Barry dans le film c'est sa cousine et dans ce coup-ci elle prend un bateau et alors le bateau figurez-vous que c'est le beau frère de Wesker qui le conduit et comme par hasard c'est un traître c'est un traître tu vois il y a ce côté un peu genre too much genre arrêtez arrêtez d'essayer d'étoffer le lore arrêtez de faire des embranchements des ramifications plus personne ne suit et plus personne n'en a rien à foutre c'est le truc faites un reboot tu vois vous faites une autre escouade en parallèle pourquoi pas tu vois tu pourrais faire ça des underdogs des mecs qui qui sont dans l'ombre de l'escouade delta depuis le début faites un spin-off sur les carmines mais oui non mais je sais pas genre quelque chose mais non non il faut toujours aller de l'avant faire genre le beau frère de la cousine du truc souvenez-vous ah là là le cousin de Ram revient en robot maintenant insupportable mais si vous voulez Epic engagez-moi voici mon mail scénariste très compétent Sous-Holas le ram robot vous l'avez pas vu venir mais est-ce qu'on parle un petit peu des gens avant de conclure peut-être oui on n'a pas parlé trop de Cliff Blazinski et du producteur de Rod Ferguson touchons un mot sur ce cher Cliff Blazinski c'est quelqu'un qui a créé son premier jeu à l'âge de 15 ans c'était un jeu d'aventure qui s'appelait The Palace of the Seat sorti en 1990 90 et il a rejoint Epic Games deux ans plus tard et il a créé son premier jeu qui s'appelait Jazz Jack Rabbit je connaissais pas j'ai connu c'était un espèce d'airzads de Sonic avec un flingue ouais voilà c'est l'impression que j'avais en regardant les petits gameplays du jeu à la suite il a été bossé sur la série Unreal il a participé à pratiquement tous les épisodes d'Unreal et d'Unreal Tournament mais je trouve intéressant parce que Unreal c'est donc une des franchises de FPS très connues des années 90 une autre c'est Duke Nukem et une autre c'est Quake et Doom et si tu regardes ces trois séries les studios qui sont derrière ils ont tous commencé par des side-scrollers rigolos entre comment il s'appelle déjà celui de Commander Keen Duke Nukem 1 et 2 et puis Jazz Jack Rabbit c'est tous un peu les mêmes c'est tous des jeux de plateforme à action et ensuite ils ont fait des FPS je trouve marrants ouais c'est vrai que c'est marrant et puis voilà ensuite il est devenu directeur créatif sur Gears of War qui alors pour l'anecdote ne s'appelait pas pas du tout Gears of War à la base c'était censé être un FPS dans l'univers d'Unreal qui s'appelait Unreal Warfare ils ont modifié ça après avoir joué à Kill Switch et à Resident Evil 4 apparemment ils disaient que c'était vraiment les deux influences principales pour Gears of War et c'est grâce à ces deux jeux là que Gears of War est devenu Gears of War en fait et puis il s'est occupé de Gears of War 1, 2 et 3 avant de quitter Epic Games en 2012 parce qu'il était alors de son propre aveu il était assez épuisé mais aussi il en avait un peu marre parce qu'il trouvait que les joueurs étaient trop blasés et que les gens avec qui il bossait étaient trop blasés que Epic Games ne voulait plus écouter ses idées ou ce genre de truc ce qui alors en regardant les reportages sur lui et sur la manière dont il était à l'époque sur Epic Games je pense que c'est peut-être aussi un petit peu à cause de son attitude sans vouloir être méchant mais il a l'air d'être très très égocentrique le Cliff Blazinski en tout cas ensuite en 2014 il est finalement il est revenu il a fondu il a fondu des Buskey Productions où ils ont commencé à bosser sur un jeu qui s'appelait Low Breaker sorti en 2017 le fameux Low Breaker le fameux Dark Souls des shooters voilà exactement et c'est un shooter en arène avec des héros qui a duré quelques mois et qui s'est complètement pété la gueule il s'est fait bouffer par Overwatch au même titre que Battleborn voilà exactement moi je me souviens pendant la production c'est qu'il adorait revenir sur le devant de la scène dans les médias et puis il racontait quand même des énormes conneries il a vraiment tout fait pour se mettre les gens à dos il disait par exemple que les campagnes solo c'était de la merde que ça coûtait trop cher que lui il n'envoyait pas c'est d'autant plus bizarre qu'il a quand même fait Gears of War 1 et 2 tu vois genre il savait faire une campagne solo donc pourquoi est-ce qu'il sortait ça tout d'un coup à une époque où il y avait un petit peu ces rumeurs le jeu solo va bientôt mourir etc tu me souviens c'était en 2015 2016 quand t'avais des gens qui essayaient de sortir ce genre de conneries et bien lui il a pris un peu le train en marche on va dire et il sortait ce genre de truc et ça a fait que quand Lawbreaker a été un échec et que personne n'y jouait les gens ils étaient presque contents ils avaient vraiment un bel plaisir à voir que Blazinski se plantait complètement depuis il a disparu ils ont encore sorti un espèce de battle royale en vite fait pour essayer de renflouer les caisses et de sauver leur studio il s'appelait Radical Heights qui était catastrophique avec un espèce de truc de style fluo dégueulasse il était dans un état lamentable le truc il était presque en alpha c'était une alpha ils ont vite sorti ça ils ont bricolé ça en 5 mois je crois c'était très gênant c'était le désespoir et puis maintenant il a arrêté le jeu vidéo pour l'instant il fait de la production de pièces de théâtre je ne savais pas ça pourquoi pas si il est heureux tant mieux mais c'est vrai que c'est dommage c'est un peu la dégringolade Blazinski il est passé vraiment en 2008 il était au sommet du monde et puis 8 ans plus tard les gens le détestent mais dans les bonus de l'édition collector de Gears of War il y a des reportages qu'ils ont fait à l'intérieur d'Epic Games ils ont fait la même chose pour le 2 mais c'est beaucoup moins intéressant parce que le 2 tu sens que c'est beaucoup plus maîtrisé au niveau de la communication on va dire c'est juste des gens qui parlent devant des fonds verts avec le logo de Gears of War et qui racontent à quel point Gears of War c'est génial mais dans le premier t'as vraiment un côté un petit peu je crois que c'est pas intentionnel mais un petit peu reportage et tu vois le Cliff Blazinski égocentrique qui arrête pas de faire la fête et qui force les gens à boire dans leur ambiance de fraternité étudiante à l'intérieur d'Epic Games enfin c'est assez c'est un reportage que j'ai trouvé assez intéressant ça met un petit peu le doigt sur les travers de l'industrie du jeu vidéo tu sais comment on en parle pas mal à l'époque et tu peux voir un petit peu l'expression de ces travers on va dire alors je crois pas que Epic Games ait été particulièrement dysfonctionnel à ce niveau là mais tu sens un petit peu cette culture de yeah on est tous pot on est des frères on va se bourrer la gueule et tout tu sens un petit peu ça et il y a un autre truc qui est très intéressant dans un des reportages qui est sur le DVD c'est que il y a un reportage qui s'appelle 40 jours avant l'E3 et ça détaille les étapes du crunch pour préparer la démo de l'E3 et je pense que c'est pas du tout comment dire intentionnel mais c'est un très très bon moyen de super témoignage c'est un super témoignage et à l'époque tu vois regardez on a crunché comme des connards voilà il te présente ça t'as le producteur qui présente qui a fait une réunion et qui fait alors maintenant on entre en mode crunch mais ne vous en faites pas moi ça fait partie des meilleurs souvenirs de quand j'ai développé des jeux même si c'est très difficile t'en as un qui dit ah oui on entre en mode crunch maintenant ça va être difficile parce que les gens ils dorment plus donc ils sont de mauvaise humeur et tout enfin c'est très intéressant de manière c'est édifiant et involontaire c'est complètement involontaire ça démontre tellement que ce truc là est tellement ancré en fait dans la culture du truc voilà t'en as une preuve les mecs ils te disent là on travaille 6 jours par semaine pendant 18h il y en a qui dorment au bureau mais ça va c'est cool c'est exactement ça c'est exactement ça et t'as des gros plans sur les horloges il est 3h du matin ils sont en train de bosser enfin c'est vraiment il y a 15 ans c'était considéré comme positif tu sais aujourd'hui putain aujourd'hui ils sortent un documentaire comme ça ah mais c'est la fin ils se font épingler exactement et c'est pour ça que c'est très ce petit reportage je vous mettrai le lien c'est des aveux en fait c'est plus un reportage c'est des aveux bah oui voilà mais 15 ans après c'est des aveux ça se termine sur Blazinski qui fait la présentation de Gears of War à l'E3 tout se passe bien tout le monde est content et puis juste derrière il rencontre Bill Gates qui était encore patron de Microsoft à l'époque ils échangent 2-3 banalités comme ça et puis Bill Gates lui fait alors ça va aller pour sortir le jeu en automne et puis tu vois Blazinski il devient blanc puis il fait ouais 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 ça va aller ouais ah il est gold il est gold de ouf gold de ouf exactement et pour ça c'était plutôt intéressant donc si jamais je vous recommande de regarder ce petit reportage je mettrai le lien mais voilà pour Cliff Blazinski bah c'était quelqu'un qui en 2008 était vraiment au sommet sur le toit du monde quoi et qui depuis malheureusement a fait une chute terrible quoi c'est vraiment dommage pour lui parce que Gears of War 1 et 2 ouais et puis du coup il reste genre juste le producteur de Ferguson je trouve que c'est quelqu'un d'assez intéressant parce qu'il est connu pour être un closer ce qu'on appelle un closer c'est quelqu'un qui est dépêché dans les studios alors qu'un développement se passe pas bien du tout et dans un état catastrophique et qui va venir et qui va mettre de l'ordre et qui va aider le studio à sortir le jeu à boucler le jeu et à le sortir c'est quelqu'un qui est connu pour ça et c'est déjà ce qu'il a fait sur le premier Gears of War parce que c'était un projet qui apparemment était lui Rod Ferguson il bossait à Microsoft et apparemment Gears of War le projet Gears of War se passait pas bien du tout et c'est pour ça qu'il est devenu producteur à Epic Games en fait il a passé de Microsoft à Epic Games justement pour pouvoir pour pouvoir boucler Gears of War et depuis il a été producteur sur toute la série exactement est-ce que ça veut dire que tous les opus se sont mal passés je sais pas mais en tout cas c'est lui il a par exemple été dépêché sur Bioshock Infinite ouais ouais c'est lui qui a été faire le ménage à Irrational Games pour faire en sorte que le jeu sorte quoi et maintenant il est à Blizzard du côté de Diablo voilà vous tirez les conclusions que vous voulez exactement c'est lui qui s'occupe de Diablo il a aussi fait un petit passage par Hangar 13 qui sont les gens derrière Mafia 3 il est vite parti parce qu'il était pas content avec 2K je crois c'était trop pour lui c'était trop pour lui il a fait non je peux pas sauver ça je démerdez vous démerdez vous c'est votre problème et puis oui comme tu dis il a été producteur sur le 4 et le 5 vous foutez-y le feu mais voilà donc c'est quelqu'un c'est un producteur qui est particulièrement connu en tout cas dans l'industrie pour arriver à redresser les projets et puis bah alors après Steve Jablonski et puis Joshua Ortega on en a déjà parlé c'était un peu les deux autres mots que j'avais deux autres noms que j'avais notés mais gentiment il est temps de conclure alors mon cher Pseudoras qu'est-ce que tu retiendras de Gears of War 2 et est-ce que tu le recommandes aux gens qui nous écoutent c'est compliqué parce que oui le jeu est bien le jeu a bien vieilli le jeu est intéressant le jeu est bien écrit le jeu est bien rythmé le jeu est beau même il est bien à jouer il est agréable à jouer mais comme je le disais en début de podcast c'est pas aussi surprenant que certains autres jeux qu'on a pu traiter dans ce podcast c'est vraiment un TPS qui pourrait sortir en l'état comme ça en 2021 et on n'y virait que du feu presque avec un upscale sur les textures on rajoute du ray tracing à la con et puis voilà c'est je sais pas moi cover war un truc comme ça c'est cover war et les gens font wow c'est ouf et tout voilà donc il y a un côté moins surprenant c'est moins des paysans ouais voilà c'est pas des paysans vous allez être à la maison donc c'est difficile à recommander parce que ça insinuerait que des gens genre apprécient les TPS mais n'auraient pas joué à Gears of War mais si jamais bah écoutez Gears of War c'est très bien à la limite c'est un peu ce truc genre quitte à faire un TPS en cover shooting faites Gears of War ou Vanquish donc voilà si vous devez jouer un je dirais plutôt Vanquish oui moi aussi et puis surtout Gears of War 2 il se suffit plus ou moins à lui même on n'a pas forcément besoin d'avoir fait le 3 par la suite parce que la conclusion à l'histoire elle est nulle et le premier n'ajoute comment dire n'étoffe pas du tout le lore non pas plus que ça le deuxième se suffit à lui même même au niveau du développement des persos ça suffit je pense que tu comprends les enjeux et les trucs pas besoin de faire puis en plus l'avantage c'est que ça peut se jouer en coop je pense toujours il y a de la coop locale et ça c'est cool ça se fait de moins en moins il y a de la coop en ligne mais il y a de la coop locale avec prospecté si vous avez deux manettes vous pouvez je crois d'ailleurs qu'il me semble qu'ils ont sorti un remaster de la trilogie de Gears of War c'est pas exclu c'est pas exclu mais je ne sais plus comme je dis encore une fois c'est très très bon symbole de la période ça fait partie des classiques de la 360 en vrai genre Gears 2 oui clairement voilà je crois qu'on a fait le tour est-ce qu'on a fait le tour mon cher Pseudas alors le mot de la fin boum boum j'aurais pu dire hominidé aussi sinon hominidé ça ils le disent souvent ils le disent souvent c'est très rigolo voilà meurt à mort oui top 10 des meilleures répliques de Locust c'est parti on vous remercie on vous remercie de nous avoir écouté n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter si jamais vous avez un compte Twitter il sera dans la description et puis peut-être de nous laisser un petit commentaire un petit pouce bleu si jamais vous avez joué à Gears of War à l'époque on vous remercie de nous avoir écouté on vous dit à tout bientôt pour un nouveau podcast ciao bye bye ciao bye bye